Bonjour, aujourd'hui je veux lire un nouveau thème, c'est pharmacologie du système cardiovasculaire, partie 1. Premièrement, il existe une explication classique du thème hypertension artérielle. C'est l'augmentation persistante de la pression artérielle systolique jusqu'à 140 mm et plus et aux tensions artérielles distoliques jusqu'à 90 mm. En plus, c'est la personne qui ne prenait pas de médicaments contre hypertension. L'augmentation persistante de la pression diastolique et systolique de 5 à 10 mm a augmenté le nombre de la vasculaire accidente cérébraux de 30 à 40 personnes et de 25 à 30 coronières. Ici présent toutes les célèbres complications de hypertension artérielle. C'est comme rétention, rétinopathie sévère ou insuffisance rénale, néphropathie, protéine nourrie ou accidente chimique transitoire, violation ague de la circulation cérébro-haut et d'impossible, infactus de myocard, agine de poentrine, insuffisance cardiaque, anévrisme aortique, dissecante, malasie d'artérie périphérique. Dans ces conditions, l'utilisation de médicaments antihypertension c'est très important. Le traitement possible non médicamentaux ou médicamentaux doit être utilisé le plus tôt possible et l'effectuer, le connu, généralement tout à la longue de la vie. Le concept du traitement de courte n'est pas applicable au traitement antihypertension. Cette condition est très importante, mais dans le traitement non pharmacologique. C'est servage tabagisme, premièrement. Réduire la consommation d'alcool. Perde de poids pour les patients obèses. Exercice extérieur régulier. Réduire la consommation de la salle de table. Diminution de l'apport de la grasse saturée. Et augmentation de votre consommation de froid et légumes frais. Le sujet de pharmacologie de l'insuffisance cardiaque étudie ces médicaments qui modifiaient la lumière de vaisseau sanguine. Et par conséquent, le VIO de pression artérielle dans le vaisseau. Pour cette responsable de type de médicament, c'est antihypertension et hypertensif. Hypertensif ou antihypertensif. Et à cette conférence, nous parlons de médicaments et effect. Hypertensif et antihypertensif. Et premièrement, la base. Qu'est-ce que c'est la pression artérielle? C'est la force avec laquelle le sang est payé contre la pervoie artérielle. Effectée. La pression artérielle est effectée en tonnus vasculaire, en fonction de pompage du corps, volume sanguine circulant et plus propriété réologique du sang, comme viscosité. Regarde ici, c'est la régulation de la pression artérielle. Et c'est par un vasoconstricteur, système pressé et vasodilatateur. En première, c'est quel membre de la système? C'est autonome sympathique avec norepinephrine et pinephrine. On circuler. On circuler. C'est la pression ici. Prolactine et adrenocritique tropophormone. Dans le système renin et en hétensine. Il y a aussi renin et hétensine. Dans le système renin et hétensine. Dans le tissu aussi, c'est système travail renin et hétensine. plus endothélin, un, deux, trois, un système endothéliovasculaire, un facteur endothéliovasculaire I plus prostaglandine. Dans la vasodilatation. Ici, on circuler. Hormones natriurétiques. Facteurs natriurétiques irrégulaires. Système quinine-calicrine. Avec bradyquinine. En tissu. Même système quinine-calicrine. Et plus. Facteurs de relaxation endothéline. Comme oxyde nitrique. En eau. Augmentation. Plus inflammation. Response prostaglandine. Et en ce système, méduline plus. Ici, présente effect avec le changement de pression artérielle. Par le système sympathique et système renin et hétensine-aldostérone. Votre. A cette partie, travaux cardiaques. Au tonus vasculaire. Au volume de fluides de circulation. Médicaments. Médicaments qui s'appellent. Neuotropes. Travaillent avec cette effecte. Et deuxième aussi. Médicaments agissant sur le système renin et hétensine-aldostérone. Effectent au tonus vasculaire. Et volume de fluides de circulation. Médicaments. 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 Travaillent dans le système musculaire. Le tissu musculaire diurétique. Changement du volume de la fluide de la circulation. De nombreux groupes de médicaments sont impliqués dans l'impassement de la tension artérielle. Et ici présents deux bases. Premièrement, c'est médicaments neutropes. Ici, il y a action centrale et l'action périphérique. Action centrale, il y a première génération médicaments, deuxième génération médicaments. Comme première, c'est très célèbre, clonidine. Et autre, méthildopa, par exemple, ce stimulant de la réceptor A2-adrenérgique. Deuxième génération, moxonidine. Je vous expliquerai dans cette conférence, différence avec cette médicaments aussi. Action périphérique. Ici présents au blocqueur ganglion. Et blocqueur adrenérgique. Ganglion blocqueur. Ici benzoixoneum, bromér, dazamitoneum ou azamitoneum. Le blocqueur adrenérgique ici alpha et beta blocqueur. Il y a non-selectif comme alpha et beta blocqueur adrenérgique comme l'abétamol, carvedilol. Il y a sedatif, tranquillisant. Ici plus agonistes de réceptors de imidazolone comme moxonidine, guanfacine, sympatholytics, rizeprine, raonatine et octadine. Regardez-vous bien, le diagramme entre la voie, le système cardiovasculaire et le système central, irénine, angiotensine, aldestérone, système. Je vais expliquer mon schéma. Ici central, présente, moelle, système cardiovasculaire. Ici, le vaisseau, ici le vaisseau qui est positif, c'est vienne. Vaisseau résistante, totalement capillaire, vénus, ici cœur et précharge et postcharge dans ce système. Comme vous comprenez, précharge la force qui agit sur le muscle ventriculaire jusqu'à ce qu'il se contracte. Il est déterminé par le volume de sang qui pénètre dans le cœur et charge la force agissant sur la masse qui est moment de sa contraction. Il est déterminé par le volume de sang expulsé par le cœur. Ici présent, système, irénine, angiotensine. Et pour attention, un peu, les cellules juste à la mirolière, sécrétion d'urénine dans le rein, le rein excrétais dans le plasme, transportation, activation non active, angiotensinogène qui est sécrétée dans le foie. Et angiotensinogène, convertation avec renine, angiotensinone 1. Mais angiotensinone 1, converté dans angiotensin2 avec spécial enzyme qui s'appelle l'ESA. C'est enzyme qui convertait en angiotensin1, angiotensin2. Angiotensin2 connecté, une variante si c'est possible, avec son réceptor type 1 et type 2. Ici, localisation en vaisseau, comme parle du système cardiovasculaire. Et autre effet d'angiotensin2, c'est stimulation non surrénale, la libération de l'allustérone. Et comme résultat, ici, rétention de la sodium et H2O. Bulimie, hypobulimie produit. Dans le corps, la pression artérielle est régulée par le baroreflex. Il existe des baroreceptors, comme ici. Baroreceptors, ils directent le changement de la pression artérielle. Ils détectent, excusez-moi, ils détectent le changement de la pression artérielle. Ils translaient le signaux en système central, en muelle. Le signaux est transmis à la muelle épinière au noyandotractus solitaire, comme ici. Autre nom, c'est le centre de baroreflex. Le centre de baroreflex, grâce à des cellules inhibitrices. Le NTS s'est connecté au centre vasomotor. Qu'est-ce que ça produit ? Élimination de innervation sympathique de cœur et de vaisseau sanguin sur le récepteur alpha-an, alpha-do. Comme activation de alpha-an, alpha-do. Et, effet, la fréquence cardiaque diminuie. La conduction intraventriculaire générale ralentine. Le vaisseau s'est dilettante. Et directement de la nervos vagus. C'est autre, voie. Nervos vagus est activateur de M2. Récepteur muscarinique type 2. Et, excusez-moi, je ne vous parle pas. Parle, c'est le centre vasomotor. Pour le centre vasomotor possible, activation de bêta-an ventriculaire. Le centre récepteur bêta-an de cœur. Nervos vagus, comme je parle, c'est un stimulant du récepteur de cœur muscarinique type 2. Et, effet, il peut aussi contrôler des travaux de cœur. Et, également, il y a un effet déprimant. La fréquence cardiaque diminuie. La conduction à entrée ventriculaire lente. Ces deux oies et ces membres de ce processus jouent grand rôle en processus de diminution de pression artérielle. En cas d'hypertension prolongée, la sensibilité de barorécepteur diminue. Ce système sera important pour le médicament de type d'action centrale. Et, pour exemple, regarde comme travail médicament clonidine. Premièrement, dans le centre de baroréflex, présente deux types de récepteurs. NTS récepteurs. C'est qui ? C'est alpha-2, type 2. Et, réflexe... Récepteur imidazalome, type 1. Clonidine, c'est agoniste. Deux types de récepteurs. Et, alpha-1 et imidazalome. Et, activer centre de baroréflex. Cela conduit à une vasodilatation et diminution de l'activité cardiaque, à baisser la tension artérielle. Autre médicament à ce groupe, c'est moxonidine. Il fonctionne à travaux avec imidazalome, type 1. Comme ça. Et, alpha-2, type F, plus faible. La différence est déterminée par le spectre des effets secondaires. Planidine et moxonidine. Et, effets métaboliques supplémentaires aussi. Et, un peu, effets indésirables. Supplementaires, excusez-moi. C'est bouche sèche, sédation et dépression, diminution de pression artérielle. Et, syndrome de servage. Toutes les médicaments, c'est possible. Et, clonidine et moxonidine. L'exemple pour autre groupe, comme blocure de ganglions, c'est benzahyxonium, ou brumeur d'azabentonium. ou, simple, azabentonium. Regarde ou travail ganglions, in blocure. Éliminez l'invitation pré-sympathique et parasympathique. Effets. Réduction de la pression de la... L'expression de vaisseaux sanguins et de veines. Utilisation limitée pour créer une hypotension contrôlée pendant la chirurgie. Comme exemple. Le principal effet secundaire, c'est hypotension orthostatique. En même temps, je montrerai le site d'influence dans alpha et beta-bloquants, comme doxazazine, totalement alpha-an position, et beta, métapralol, propanalol, bisapralol, etc. Et travail avec inhibition récepteur de cœur, beta-an, et plus, parce que pour activation d'orénine, ici, le beta-an récepteur aussi fait inhibition de sécreation d'orénine. S'il vous plaît, si il présente le mécanisme alpha-an bloquant adréénérgique. Il y a beaucoup de variantes. La première, c'est la vasodilatation, à quelle diminuer la pression artérielle. Comme surblocage de récepteurs alpha-an et résistance vasculaire périphérique totale. ou ces variantes soulagement de la mixtion avec hyperplasie bénigne de la prostate. Et ici, pour la dénome de la prostate, médicaments sont utilisés d'inhibiteurs uroselectifs de l'alpha- A1 parce qu'ici présente cette spéciale type de récepteur alpha-an A dans le prostate. Tamsolazine pour réduire le tonus et faciliter la mixtion. et plus autre effect alpha-an de la caractérinérgique. C hypo-lipidémique. L base de colestérol total, diminution de colestérol total, diminution de 13 glycérides et augmenter. et augmenter HDL. En anglais, c'est Higher Density Lipoproteins. Ici, deux variantes comme ça, c'est Première, responsable de modulation de la lipoproteine Lipase. ultravail. En visant lipoprotein vitase, description de VLDL LDL en anglais Very Lower Density Lipoproteins, Lower Density Lipoproteins dans visant et plus dégradation ou destruction de 3 glycérides pour acide gralibre. Emplacement dans la parva vasculaire. Ok. Autre. De la densité en augmenter Lower Density Lipoprotein Receptor. Localisation Dans le foie général sur la membrane ici réceptor pour LDL ici LDL et regarde comme se produit formation de vésicules en surface de membrane et cette vésicule ces mécanismes pour entrer LDL dans les cellules. Et plus effect secondaire c'est hypotension orthostatique et écolation rétrograde de la prostate. Les médicaments peuvent augmenter la concentration de la rénine, congestion nasale et comme les autres médicaments c'est syndrome de servage. Le système régné d'angiotensine aldosterone a très grand rôle et dans ce système il y a beaucoup de cibles principales de médicaments anti hypertenzeurs. Regardons la classification. Ici diurétique bêta bloqueur adrénérgique antagoniste de calcium inhibiteur d'enzymes qui convertaient angiotensine ou ces bloqueurs de récepteurs d'angiotensine 1. Et regardons cette peinture où exactement travaille ce type de médicaments dans la classification. C'est simple. Au moment de convertation angiotensine 1 avec ces enzymes qui convertaient ici possible l'utilisation inhibiteur de les enzymes qui convertaient angiotensine ou angiotensine 2. A autre étape récepteur angiotensine récepteur c'est possible travail médicaments qui s'appelle certain en cette partie en cette point aldostérone sécrétion possible inhibe avec action inhibiteur de l'aldostérone ou ici regarde rénine sécrétion de rénine dans le rein et un moment de circulation de rénine dans le plasme bêta un bloqueur travaille avec récepteur de rein et pas produit sécrétion de renine ou inhibe sécrétion de renine inhibiteur de la renine travaille avec renine qui circuler dans le plasme et inhibe et fait inactivation de cette renine et renine pas fait activation angiotensin dans le angiotensin forme active et on commence notre classification première c'est groupe diurétique ici présent 4 c'est diézide médicament comme diézide bucle ou économ de potassium en première la diurétique diézidique par opposition au diurétique et l'ans au diurétique départ potassique je dis sans l'excrétion de l'ion calcium dans l'urine l'effet économe en calcium hypocalciorie de diurétique diézidique et de type diézidique le rente particulièrement utilé dans traitement d'hypertension chez les patients atteint d'ostéoporose consommée tente les diurétiques dans l'ans ou bucle inhibent la réabsorption de natri chlore ou sodium chloride dans l'ans ou bucle de Hennel spécial cellule commencez à montrer les effets d'après 30 ou 60 minutes ont un effect diurétique pendant 2 ou 6 heures comme furacémite et 2 heures comme thoracémite et sont considérés comme le médicament avec l'effet diurétique le plus prononcé quelle place de diurétique dans l'hypertension regarde ici améliorant l'effet antihypertenseur de tout médicament antihypertenseur et convient comme deuxième médicament la chloralidone et lindapamide par rapport à hydrachlorthiazide ont un effect antihypertenseur plus fort ou comparable présent et beaucoup moins d'effets secondaires métaboliques antagonistes de récepteurs de mineralocorticoides antagonistes de l'aldosterone et la spironolactone et l'epréninone l'epréninone ou INSPRA non commercial sont utilisés dans le tritement de hypertension résistance de plus ils sont utilisés dans le tritement de hypertension dans le hyperaldosteronisme premier leur mécanisme d'action premier ils inhibent la réabsorption de sodium dans le rein et réduisant ainsi le volume de liquide circulaire le volume de liquide extracellulaire et le débit cardiaque avec une utilisation prolongée le gonflement l'endothélium elle réduit les quantités de sodium dans l'endothélium diminuie et sa sensibilité aux effets vasocontriction de catécholamine de angiotensine 1 ils sont un effect vasodilatateur direct réduit la résistance vasculaire périphérique totale qui se traduit par une utilisation prolongée de faibles doses de médicaments il est recommandé de réduire la consommation de sal pour améliorer l'action et effect indésirable c'est hypocalémie alcalose hypochlorémie extra cérébration et exacé cérébration la goût de diabète augmentation de la concentration VLDL very low density lipoproteins deuxième group do médicament antihypertensive present beta blocker adrenergic ici 2 group premier cardia cardia selective et ici beta an atenolol metapralol betaxalol bisopralol etc on non non cardia non comme ebeta 1 et 2 par exemple anaprilil propanol sotolol et 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 pour alpha et beta bloqueur adrenergic c'est comme la betalol car vedilol aussi ces médicaments différents différents pharmacodynamiques et temps d'action effect l'utilisation de long terme de beta bloquant favoriser une lence régression d'hypertrophie de miocarde et de parfois artérieux prévait le développement de risque cardiaque d'accident vasculaire cérébral d'arrhythmie cardiaque et d'insuffisance cardiaque améliorer la qualité de vie de patient et réduire la mortalité quels les mécanismes d'action de beta bloquant ont des effets chromo et inotropes négatifs contribuant ainsi réduire le choc et volume minute ainsi qu'une diminution de pression artérielle systolique inhibant la sécrétion de rhenine une diminution de la synthèse d'angiotensin d'o aldosterone ou réduisant la rétention de sodium activer la synthèse de la prostaglandine augmentation de l'activité baroreflex réduire l'activité de catécholamine endogène dans le système nerveux central ont des défects hypoglycémia la la nomination de bêta blocant doit débuter après élimination de la réduction maximale de la ZDM et avec de doses minimales comme ça effect indésirables de bêta blocante rouge color très spécifique si bradycardie diminution de la fonction de pompage de coeur bronchospasme vasoconstriction périphérique et en plus hypotension immortale diminution de la glycoginolyse hypoglycémie comme syndrome de Cervage dyslipidémie impuissance hypotrophie fatale troisième groupe des agents anti hypertension récits antagonistes de calcium ces inhibitors calciques de type L ou alpha inhibitors calciques lens sont un groupe hétérogène qui des médicaments qui ont le même mécanisme d'action mais différents par un certain nombre de propriétés et comme prix la pharmacocinétique la sélective tissu et l'effet sur la frequence cardiaque ici vous voyez dérivez de difinil alkylamine comme verapamil amipamil 3 salébe dérive la dihydropiridine comme nifedipine amlodipine lercanidipine et lacidipine benzodiazepine 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 comme l'example quel mécanisme d'action antagoniste du calci il inhibe le flu d'ion calci dans les cellules de musculis vasculaires ici blocage de canons calci lense réticent le tonus diminution de la pression artérielle produit stimuler le synthèse de la prostacycline améliorer les propriétés théologiques du sang ils sont de propriétés anti-protectrices et anti-hétérogènes le verapamil et la diazepam présentent de propriétés anti-arythmiques élevées aussi dans ce schéma présent comme verapamil travaille avec canaux calciques dans la surface de la membrane et ici présente place d'utilisation d'inhibitors calciques dans l'hypertension largement utilisé dans l'hypertension et général un particulier lorsque l'hypertension est associée à une cardiopathie chimique chronique de troubles vasospastiques d'arrhythmie supraventriculaire une maladie rénale chronique parmi les médicaments de ce classe dernière année il y a une dominance prononcée de médicaments dihydropyridiniques et permis au l'amlodipine un jeu d'amlodipine inhibiteur de le système enzyme qui convertit en hétésine au certain dans la maladie rénale chronique considéré indésirable antagoniste antagoniste local ne provoque qu'un de troubles métaboliques ils sont donc utilisés sans restriction pour la dyslipidémie le diabète sucre la goutte avoir un effet positif avec atterosclerose de artères coronaires des artères carotides etc regardent un effect indésirable d'organisme de calcio c'est édème édème périphérique dans les jambes d'eau mais le plus souvent l'utilisation de dérivés de la dihydropyridine deuxième c'est sentiment d'eau chale rougeur de la peau principalement sur le visage une raison d'une vasodilatation sévère dihydropyridine mal de tête dihydropyridine aussi hypotension sévère hydropyridine trouble de la conduction auriculo-ventriculaire bradycardie diminution de la contractivité myocardique ici définil kilamine et benzodiazepine réponse en ce chemin présente réponse rapide de pression que l'effet de angiotensin 2 mécanisme action vasoconstrict vasocontris direct facilite la transmission adrenérgique qu'est-ce que c'est augmentation de la secréciation de noradrenaline supression de la capacité de la noradrenaline augmentation de la réponse vascular de la noradrenaline augmentation de la tos simpatique liberation de catecholamine et la médula surrénale et quand on parle de réponse l'endopressio s'effectue sur la fonction rénale et mécanisme c'est amélioration directe de la réabsorption proximale de sodio la libération d'aldostérone du cortex sénal en conséquence d'une augmentation de réabsorption distale de sodium et de la sécrétion de potassium comme par l'effet sur la hémodynamique rénale ces effets constructeurs directs sur la vaisselle rénale faciliter la transmission adrenérgique dans le rhum augmentation de l'effet sympathique sur le rhum au quatrième groupe médicaments antihypertension présents inhibiteurs de l'enzyme qui convertait en hiotensine un système hiotensine rénine aldostérone ici médicaments qui c'est vraiment dans la nature chimique parce qu'ici le spécifique groupe comme solv hydril groupe médicaments comme capdapril altiapril midiapril alasepril etc carboxyl groupe comme lisinapril enalapril etc fosfonil group comme fosinopril et hydroxamine indapril et en plus remarque inhibiteurs de enzymes convertation en hiotensine et de l'endopeptidase notre c'est homopatrilat mécanisme mécanisme d'action inhibiteur de l'ESA ici inhibe la formation d'angiotensine d'eau à parmires de l'angiotensine 1 diminuer le synthèse de l'aldestérone dans le cortex urinal ce qui s'accompagnait d'une augmentation de l'extraction de l'ion sodium et de l'eau du corps améliorer le fixe sanguine rénale et le process de filtration dans le rein pour voir le système de substances vasodilatatrices comme oxyde nitrique prostacycline et prostaglandine pour inflammation réduire l'inactivation de la bradyquinine réduire l'inactivation de la bradyquin vasodilatation aussi lors de l'or utilisation l'activité de sympathique diminue le système surrénal et hypertrophie miocardie inhibée améliorer l'étape de endothéline vasculaire et pas oublier pour augmentation l'efficacité du traitement de l'inhibiteur enzyme converté en iodine il est d'abord nécessaire d'activer le système rhinine en iodine de patient par un régime sans sal par la prescription de salurétique mécanisme d'action antihypertensif d'eau antagoniste de réceptor de angiotensine d'eau il a été prouvé que l'utilisation d'eau inhibiteur d'eau enzyme qui est convertée en angiotensine inhibe par complément la synthèse de l'angiotensine d'eau qui sont également synthétisées d'autres manières dans le vaisseau et le cœur à l'aide de l'enzyme chimase ainsi que de la catepsine G une enzyme productrice d'un diétonyme d'eau sensible à la chimostatine les effets de l'angiotensine d'eau ne peuvent être complément à éviter que l'aide d'antagonisme de récepteur de l'angiotensine d'eau ici présente le rôle au place de l'essage d'une hypertension ici largement utilisé dans le traitement de patients souffrant d'hypertension de cardiopathie chimique d'insuffisance cardiaque chronique du diabète sucre d'insuffisance renal chronique disposer d'une énorme base privée pour divers organes de protection comme base cardio réno cérébre protection pour améliorer le pronostic cardiovasculaire chez les patients présents les conditions ci dessus 10 à 15% de personnes recevant d'inhibiteur de l'enzyme qui convertait en hétinzine pouvaient développer d'une taux comme effet supplémentaire qui est considéré par les effets comme un effet secondaire de la classe dans le traitement de hypertension divers combinations fix inhibiteurs de les sang avec diurétiques et autres se sont généralisés ici vous voyez l'antagonisme de récepteurs angiotendine dans l'exemple comme l'osartane ibisartane telmisartane valsartane et autres et vous comprenez ce groupe sartane par cette classification de sartane le mécanisme de la leçon au récepteur d'adriotendine ici antagonisme compétitif de l'antagonisme de l'angiotendine d'eau comme célèbre l'osartane et prosartane s'allient de manière réversible au récepteur de l'angiotendine ant et sonde antagoniste compétitif quand on parle non compétitif antagoniste d'angiotendine d'eau c'est valsartane ibisartane candisartane etc agissant comme l'antagoniste non compétitif c'est l'ant de manière irreversible au récepteur mécanisme d'action antihypertensif blocaire de récepteur d'angiotendine d'eau il a été prouvé que l'utilisation de l'ISA n'y peut par complément de la synthèse d'eau d'angiotendine d'eau qui est également synthétisée par autre dans le vissant sanguine le cœur il a de enzymes chimas ainsi que la catapsine G ainsi chimostatin enzyme produit d'angiotendine donc sensible dans cette liste place place de certains d'hypertension c'est une tolérance de type placebo et man sécurisé augmentation la rique de cancer comme les inhibiteurs de l'ISA il rédisant le risque de développer le infarct de miocard on prouve un organoprotection polyvalide en association avec l'amladypine aide à réduire l'édème périphérique peut être administrée en avance sur l'inhibiteur de l'AC avec hypertension non compliquée hypertension artérie chaise de patients atteints de diabète sucre de type d'eau et présence de néphropathie diabétique comme c'est sont utilisés avec intolérance aux inhibiteurs de l'ESSEM ici avec cardiopathie chimique insuffisance cardiochronique diabète sucre type d'eau sans atteindre rénale et diabète sucre type 1 indépendant de la présence de l'ESSEM rénale un effect thérapeutique persistant peut être observé seulement après 4-6 semaines par conséquent la performance peut être évaluée dans le période spécifique ici effect indésirable d'antagonisme de récepteur en hydrazine d'eau tourmente de tête mal de tête congélation nasale la diarrhée mal d'eau hypercalémie ici présente la liste médicaments antihypertension de deuxième intention mais je ne m'interderai pas déjà là dessus la plupart ont déjà été discutées derrière la peinture aujourd'hui mais je veux vous donner un peu l'explication place de médicaments de deuxième intention c'est les alpha unbloquantes sont plus largement utilisées chez les personnes souffrant d'hypertension et d'adénome de la prostate comme je parle l'utilisation de la clonidine est limitée par ces effets secondaires connus sédation sécher de thon méthyl dopant d'indifférence clonidine et méthyl dopant méthyl dopant médicaments choix dans le traitement d'hypertension au moment de la grossesse ou pendant la grossesse moxifiline peut être utilisée principalement dans le traitement anti-hypertension combiné chez les personnes souffrant d'hypertension et de diabète sucre consommant de syndrome métabolique ainsi que une fonction rénale réduite la lys qui rène est actuellement utilisé dans le traitement d'hypertension non compliquée ne doit pas être associée aux inhibiteurs de les sa et s'acte temps chez personnes souffrant d'hypertension en rénale et chez des patients âges en particulier l'une de 100 classe réceptor anti-hypertension de base peut être utilisé le dernier élément pour aujourd'hui c'est urgence en cas de crise hypertensive et qu'est-ce que c'est cette crise hypertensive il s'agit d'une augmentation soudaine de la pression artérielle des ceux de chiffres habituels accompagnés de symptômes cliniques nécessitant une diminution immédiate à contrôler afin de prévenir ou de limiter le dommage aux organes cibles dans la plupart de cas une crise hypertensive se développer avec la pression artérielle systolique ou diastolique cependant le développement de cette urgence est possible avec augmentation moins prononcée de la pression artérielle stratégie règle cette diminution de la pression artérielle immédiatement de 15 à 25 % dans le 30 ou 120 minutes dans le dos aussi sur suivant traitement de crise sans complications à cette liste médicaments nifidibine clonidine anapriline capdapril l'anaprilat sulfate de magnésium une combination de médicaments est possible il y a quelles conditions et quel type de médicaments n'est pas utilisé c'est dix basaux papavérine et noge pas faible efficacité effic à cur terme aménasine diazepam draperidol masque les symptômes néurologiques graves sulfate de magnésium faible efficacité effect à cure temple infiltrée et abscès de tissu décès diurétique traitement parenteral et tant que remède de première intention pour la gc dépend aggravation de hypovolémie qui se développait en raison d'une augmentation compensatoire de la diurétique aggravation de troubles circulatoires périphériques existantes et dans cette liste présente type de médicaments pour crise hypertensive compliquée vous devez utiliser nitroprosite nicardipine fénaldapam nitroglycérine enalaprilat hydralazine la betal l'ugol et smal l'ugol et fentolam et différents types d'injection intravenons musculaires c'est dépendant de por exemple concentration de nitroglycérine vous devez faire injection longtemps parce que c'est milligram par minute et autre milligram de kilogram par masse etc etc aujourd'hui c'est tout merci pour votre attention attendez en fin de semaine pour la deuxième partie de cette conférence bonne chance de